Je suis Wedraogo Ganda Jean-Dominique, chargeur de programme au sein de l'association MANA. Parallèlement à cela, je suis maître de cérémonie, formateur en art ouatoire et en art du pitch. Je suis également coach en cours de certification et également consultant en innovation. Déjà, il faut préciser que le terme chargé de programme n'est pas très connu, n'est pas très commun. Au vu des types de structures dans lesquelles j'évolue, on a un certain nombre de métiers qui sont, on va dire, des métiers nouveaux. Ailleurs, vous entendez plus le terme chef de projet, ce qui est très similaire. Donc, je parlais de chef de projet, je pense que ça englobe plus. En tant que chef de projet, vous êtes justement appelé, comme le nom l'indique, à gérer des projets. Ce qui est important aujourd'hui, car il y a beaucoup de projets. Vous voyez, nous sommes un pays en grève qui a beaucoup de problèmes liés à l'insécurité alimentaire, l'insécurité de manière générale, tout ce qu'il y a comme la pauvreté, le manque d'emploi. Donc, autant de problèmes, autant de solutions à apporter. Et lorsque les gens apportent les solutions, c'est généralement sous forme de projets. Les projets peuvent être lancés par des ONG ou par même l'État ou par des structures privées. Donc, pour chaque projet qui est mis en place pour les populations, il y a forcément au moins un chef de projet. Donc, c'est un métier, il n'y a pas beaucoup de formation pour cela, mais c'est un métier qui aujourd'hui est important et qui, justement, emploie un certain nombre de personnes. Donc, la gestion de projet, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais en gros, c'est l'application des techniques de gestion dans le cadre du cycle de vie d'un projet, de la conception du projet, la phase ambionnaire, c'est-à-dire l'idée déjà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, les différents acteurs qui sont impliqués, à la réalisation concrète sur le terrain, les différentes étapes, comment cela se passe, comment on coordonne les différentes équipes jusqu'à la fin du projet et les livrables qui sont attendus, c'est-à-dire les mesures d'impact, les résultats du projet qui ont été menés. Donc, c'est un ensemble qui va de la conception jusqu'à la réalisation et la récupération des livrables, notamment les mesures d'impact sur le terrain. Donc, l'argent doit être une conséquence, mais non ce qui motive vos choix. C'est réellement le conseil que j'aimerais vous donner. Et n'hésitez surtout pas à vous connecter aux grands faits.